Bonjour, ici iPod Touchesopro et aujourd'hui je vais vous parler de c'est quoi un fichier SHSH blobs? Parce que je reçois beaucoup de courriels sur les questions c'est quoi un fichier SHSH, est-ce que c'est important de le sauvegarder, etc. Premièrement, un fichier SHSH, c'est concernant le jailbreak. Pour conserver son jailbreak, c'est un peu jouer safe. Si on fait une erreur, on augmente la version de notre iPod Touch ou iPhone, grâce au fichier SHSH, on a la possibilité de downgrader. Je vais vous mettre en situation, en ce moment, je ne l'ai pas. Mais admettons que j'ai un iPhone 3GS au 4.0, puis j'ai sauvegardé mon 3.1.3, le fichier SHSH, mais j'ai la possibilité de retourner au 3.1.3. Tandis que normalement, si le 4.0 sort et que je le mets à jour, ça va être impossible pour moi de revenir au 3.1.3 si vous n'avez pas sauvegardé les certificats. Alors, c'est ça des fichiers SHSH. Depuis qu'Apple a sorti le iPhone 3GS, ils ont mis cette sécurité en place. Alors, pour les iPod Touch 2ème génération modèle MC, les iPhone 3GS, les iPod Touch 3ème génération et le iPad et l'iPhone 4, bien entendu, ils ont cette sécurité-là. Pour ce qui est du iPod Touch 1ère génération, iPhone V1 et l'iPod Touch 2ème génération modèle MB, il n'y a pas cette sécurité-là. Là, vous pouvez downgrader tant que vous voulez. Mais pour les appareils que j'ai nommés tout à l'heure, vous avez besoin de sauvegarder vos SHSH. C'est pour le jailbreak. Si vous jailbreakz jamais votre appareil, vous n'avez même pas besoin de ça, posez-vous pas de questions là-dessus. Alors, pour savoir si vous avez le modèle MC ou le modèle MB de votre iPod Touch 2ème génération. Dans le fond, j'en ai un ici. Ça, c'est un iPod Touch 2ème génération. Alors, vous allez dans Réglages. Vous allez aller après dans Général. Après dans À propos. Informations, je veux dire, excusez-moi. Puis là, vous allez voir ici Models. Alors, je suis chanceux, j'ai le modèle MB. Je peux downgrader sans me soucier de la sécurité. C'est depuis qu'ils ont sorti de l'iPhone 3GS dans le fond. Alors, fichier SHSH. Si je veux, si je suis au 4.0, je vous mets en situation. Je suis au 4.0, puis je veux retourner au 3.1.3. Mais si je n'ai pas mes fichiers SHSH, je ne peux pas retourner au 3.1.3. Alors, c'est pour ça que je vous conseille fortement de les sauvegarder. Quand vous sauvegardez, admettons, en ce moment, je suis au 3.1.3 jailbreakz. Ah non, je suis au 3.1.2, je pense. Général. About. C'est ça. Je suis au 3.1.2 jailbreakz sur un iPhone 3GS. Si je veux sauvegarder mes fichiers SHSH, ça va sauvegarder les certificats du 3.1.2. Alors, quand ça va sauvegarder ça, c'est si, par erreur, j'update au 4.0, puis je veux retourner à mon ancien firmware, je ne pourrais pas retourner au 3.1.3 ni au 3.1.1. Je vais seulement retourner au 3.1.2 parce que c'est une confirmation avec iTunes. Je vais vous expliquer. Si je restaure mon iPhone, je suis au 4.0 en ce moment. Faites à croire que mon iPhone est au 4.0. Je le branche, puis je dis, je vais aller au 3.1.3. Alors, je fais SHIFT, restaurer, 3.1.3. Lui, il va aller voir avec Apple avant de restaurer s'il peut retourner au 3.1.3. Mais là, Apple va dire, non, tu ne peux pas parce que le 4.0 est sorti. Faites qu'on a annulé les certificats du 3.1.3. Faites que là, les certificats sont uniquement valides pour le 4.0. Alors là, il va dire, ça a été rejeté, désolé, on ne peut pas restaurer ton appareil. Sinon, si je restaure au 4.0, ça va fonctionner parce qu'il va valider les certificats actuels. Puis, il va dire, ouais, tu peux restaurer au 4.0 parce que c'est valide. Puis, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils valident les certificats pour chaque version. Je veux dire, la dernière version, c'est toujours le certificat valide, puis les autres, ils annulent. Faites que tu ne peux jamais retourner en arrière. Par contre, si tu sauvegardes ton SHSH, tu as la possibilité toujours de revenir en arrière. Alors, c'était ça, dans le fond, l'explication du SHSH blops, comment les sauvegarder et tout. C'est bien important. Moi, je vous le conseille fortement, c'est jouer safe, dans le fond, c'est de ne pas prendre de chance de ne pas jouer avec le feu, comme ils disent. Alors, si tu sauvegardes ton SHSH sur ton ordinateur, tu as la paix. Si ça ne prend même pas deux minutes, tu sauvegardes, tu mets ça sur ton bureau de ton ordinateur ou dans un fichier, n'importe où. Puis, au cas où que tu l'update, ça va faire par exprès. Mais, au moins, tu as la possibilité de revenir en arrière. Faites que, pour savoir comment faire sauvegarder ces fichiers SHSH, cliquez sur le lien ici qui vient d'afficher à l'écran. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez savoir comment sauvegarder votre fichier SHSH directement sur votre ordinateur. Alors, ça va sauvegarder, puis vous avez la possibilité de l'envoyer sur le serveur de SORIC. Ça, c'est pas obligé, mais le plus important, c'est de le sauvegarder. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Juste un instant, il faut juste que je regarde quelque chose. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. SHSH. Ouais, c'est ça. Pour sauvegarder son SHSH, il faut être jailbreaké en ce moment sur votre appareil. Admettons, si j'ai un iPhone 3GS non jailbreaké, je ne peux pas sauvegarder mes signatures SHSH. Il faut être jailbreaké pour avoir la possibilité de les sauvegarder. Puis, je pense que j'ai tout dit dans le fond dans la vidéo sur c'est quoi, dans le fond les fichiers SHSH, pourquoi faut-il les sauvegarder, à quoi ça sert, etc. Toutes les questions que je recevais chaque jour par courriel. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Visitez mon site internet www.ipod TouchThePro.com Et n'oubliez pas de vous abonner au canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Et lorsque vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch The Pro. Merci.